Salut ! On se retrouve pour un nouvel enregistrement et j'utilise Appower Mirror pour faire des vidéos que du coup je peux filmer sur mon ordinateur. Et ça m'a l'air assez fluide donc c'est cool. Je vais pouvoir faire une vidéo que je vais pouvoir vous diffuser beaucoup plus vite grâce à ça. Alors sur la ligue des royaumes, on a un peu avancé, je me suis refait dépasser par Joël. Peut-être que j'aurai des points de 3ème, je ne sais pas si je vais faire 4000 points parce que j'ai changé d'alliance. J'ai rejoint les loups blancs. Non, j'ai quitté les loups blancs pour rejoindre les lions rouges. L'alliance de Will parce que Titosh m'a fortement demandé de venir. Bon, ils étaient vachement sympas les loups blancs, mais j'ai promis il y a très 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 longtemps que je passerai chez les lions rouges. Alors je passe et peut-être que j'irai dans une plus grosse alliance après. Il y a des gens qui parlent. On est combien de connectés ? 4 ! Waouh ! C'est pas mal ! J'avance sur le commandant métamorphe, il me manque 2 pièces, c'est-à-dire 6000 points et j'en ai actuellement 2000. Et je fais la vidéo à l'origine parce qu'ils ont ajouté des nouvelles quêtes qui m'ont l'air bien sympas et surtout prévues pour les tout petits niveaux. Les reliques des princesses. En dépit de courageux efforts, les trésors du prince Jean-Baptiste sont tombés aux mains des fiefs et coquins. Ralliez vos troupes et récupérez les reliques. Et on peut gagner le nouveau type d'équipement qui sont les armures reliques. Euh... voilà. Qui ont un... Bon alors c'est un équipement indéterminé. Ces valeurs sont déterminées lorsqu'on récupère l'équipement. Donc on sait qu'il y aura une protection de la porte avec une plage de valeur de 112 à 117. Et protection des douves de 72 à 77. Je sais pas si jamais c'est des pourcents, mais c'est un peu extraordinaire. Plus il y a un effet aléatoire. Donc ça fait un très bon truc. C'est pas un set d'équipement alors c'est pas top. Euh... non 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 j'ai pas... je voulais pas acheter des rubis, on s'est mal compris. Et l'autre c'est... Force pour les attaques mêlées et distances. Il y a un seul équipement qui permet de faire mêlées et distances à 80. C'est un truc de malade. Ça c'est... Protection du mur et vitesse de déplacement de l'armée. Ressources obtenues lors d'un pillage et deux effets au hasard. On va essayer d'en obtenir un. Euh... J'ai... Je dois avoir 5 filles effets et plus de niveau 12 autour de moi. Euh... Ouais c'est bon. Eux c'est des niveaux 20. C'est fait pour les petits niveaux qui débutent. Donc pour moi ça va être facile. Alors... Ça vous pouvez voir comment j'attaque. Euh... Est-ce qu'il y a des trucs de mur ? Ouais mais je préfère... Ah ! Ah ! Hop ! Combinaison. En fait j'ai pas d'engin de combinaison. Du coup il me met rien en engin. Parce qu'il n'y a pas moyen de lui dire... Tu mets sans les engins. La coche est décochée. Bon on lance comme ça. Et d'un... Lui il est mieux parce qu'il est plus proche. On va taper partout sauf plan gauche. Il ne faut peut-être pas que j'envoie autant de troupes à chaque fois. On va voir. Est-ce que j'ai des forteresses de dispo ? Non. Bientôt vous aurez un tuto sur ma technique pour gagner beaucoup de rubis. Et normalement ce soir ou demain. C'est-à-dire samedi. Peut-être dimanche. Je ferai la vidéo tuto que je voulais faire. Particulièrement... Qui m'a pris particulièrement du temps à faire. Et qui... Qui est destin... Ah ! J'ai plus de troupes. Ou alors j'attaque pas du mon château. Qui est destiné aux gens qui débuteraient sur le jeu. Et ça contient plein 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 d'astuces. Et il y a des gars qui sont au niveau 70. Qui devraient encore suivre certains des conseils. Non. Pas qui passe trépasse. J'ai appelé mon château qui passe trépasse. Pour faire une menace en fait. Ça va les ralentir d'avoir des engins lents. Bon allez foncez. Et petit amant. Ah bah c'est le même. On va pas... On va tout de suite décocher les engins. On va toquer partout. Par contre j'ai que des troupes distance. Donc ça va piquer. Foncez. Hop je crois que le plan va prendre une minute. Cinq minutes. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour cette quête ? De l'or. Faut battre des féfé coquins du royaume. Ça j'avais compris. Ensuite c'est tour barbare. De niveau 22 ou plus. Je crois que le niveau minimum c'est déjà 25. Peut-être que je me trompe. C'est peut-être niveau 20. Tour du désert niveau 37. Ça va être super facile. Et tour du culte niveau 47. J'en ai des max aussi. Donc ça va être bien facile. Nourriture fournie. Nourriture fournie. Nourriture fournie. Et nourriture fournie pour le bas. Et sinon c'est or, bois, pierre et or. D'accord. Et bah... Il faut être dans son château pour donner de l'or. Pas très très logique. C'est fait. Nourriture fournie. C'est fait. Ça va me rapporter un peu d'XP. Ça rapporte quelques rubis. A juste la première. Bon très bien. Et puis il y a la défense de la reine. La défense de la reine. Je suis allé au truc super long. Tour du culte niveau 45 ou plus. Prise 300. Ça veut dire que si j'en fais une par jour. Ça va me prendre à peu près un an. C'est vraiment un truc de malade. Hein ? Oh ! Sérieux ? J'avais pas vu ça. Pris de vente indéterminé. Commandant aléatoire. On va faire ça ? Médaille du camp. Je peux pas ? Parce que j'ai pas les 500. Pourquoi ? Si j'ai les 500. Mais je crois que c'est pour terminer la quête. Ça m'intéresse trop ça. Je sais pas pourquoi je peux pas. Ils vont peut-être corriger ce bug. Vaincre le camp. Trop facile. Trop fastoche. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Allons-y. Espionnage réussite. Je vais même pas les regarder. Attaque victoire. Deux pertes. Une perte. C'est très bien. J'ai réussi à défendre contre le camp. J'ai tué une forteresse. Regardons ensemble les rapports de combat de mes alliés. 160. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il a plus de mantelé, lui. Ah ! Il y en a qui sont vraiment pas bons pour attaquer. Bon, alors pour le topo. Si jamais vous attaquez sur la vague 1, que vous mettez des soldats au corps à corps, mettez pas des murs de bouclier. Bah ça, c'est dans ma vidéo tuto. Parce que c'est vraiment une perte. Ils neutralisent les défenseurs distance pour après utiliser des unités de mêlée. Alors que, si jamais il attaque avec des unités de mêlée, il prend 150 face aux défenseurs. Enfin, les défenseurs lancés ont 150. Alors que si jamais il attaque à distance, ils ont 34. Et bah ouais, quand on voit là, il y en a 14 qui sont morts. Et là, 53. Alors que là, il y avait 82 mêlées. Et là, il y avait 117 mêlées. Et ils avaient le même engin. Les distances étaient neutralisées dans les deux cas. Donc, Palza... Je vais dire... Oh, en plus, il est niveau 70, lui. Il faut que je recommande ma vidéo, hein. Lui, il prend pas trop cher. C'est-à-dire qu'il a pas fait de bêtises. Il utilise que des enchants comme ça. Est-ce qu'il en gâche ? Ouais, il en gâche. Je pense qu'il joue en mode... Attends. Non, il en gâche ou pas ? Ouais, oui, il en gâche. Je pense qu'il joue en mode auto. Oh, mais non, mais il n'a qu'une vague. Ah, ben non, mais il gâche pas, alors. Je raconte des bêtises. J'ai pas l'habitude de voir des attaques de joueurs qui ont une seule vague. Lui, il attaque pas avec grand monde. Et il a pas mis le nombre de mortelettes qu'il fallait... Non ! Pourquoi tu en mets 20 ? 20 x 25 ! Les nomades, ils ont jamais autant de défense. C'est pas possible. Et là, 27 contre la porte du château. Mais n'importe quoi. Et il a mis ça et ça. Au lieu de mettre des échelles. Oh là là là, ça me désespère. Est-ce qu'il y en a un qui attaque bien dans l'alliance ou pas ? Il faudrait que je les note. Ah, Ganga Farmer, il m'a l'air d'avoir bien attaqué. Avec des mantelets. Ouais. Est-ce qu'il en a un peu gâché ? Ouais. Il a pas gâché de mantelets. On va dire que ça passe. Et ça m'a l'air d'être un vieux joueur puisqu'il a des commandants que j'ai. Et niveau... On va lui envoyer un petit message. Oui, enfin. Un joueur qui attaque les nomades convenablement. Ça m'a l'air bien. C'est lui qui a gâché des engins. Il a qu'une seule vague. Donc il peut pas gâcher d'engins. Ça c'est sûr. Je sais pas d'où il sort tout ça. Oh, j'ai fait la quête. C'est bon. Palza. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Palza, faut que je lui apprenne à attaquer. Oh, équipement. Plus. Wouah. Obtenez de l'équipement relique contre la monnaie forge. Je vais tester pour vous. Oh non, me dites pas que le prix augmente. Ah oui, donc les objets reliques, ils ont la particularité d'avoir des étoiles de puissance, de pouvoir. Si le pouvoir est d'un haut niveau, on a beaucoup d'étoiles. Emplacement de gemme vide. D'accord. Prix de vente, machin. Ressources obtenues lors des pillages, protection de la porte, vitesse de l'armée. Faut que je fasse 128 pour le garder ou... Ah non, je le garde et après il faut que je repaye. Parce que... Ah, je pense que ça se renouvelle tous les uns petits temps. Héros. Protection du mur des... Attends, c'est un héros qui a tous ses bonus. Protection du mur des nomades. Force des unités à distance lors d'attaques contre des nomades. Et force dans la cour contre des nomades. Effet sur les unités et engins. Vitesse de déplacement des mantelés en attaque. Plus 75. C'est trop bien. Il est trop abusé ce commandant. Et c'est valable tout le temps. Ça veut dire que si j'attaque une forteresse au pic de feu, que je mets des mantelés. Avec ce commandant là, j'aurai pas le malus. C'est trop génial. Je vais le mettre sur un commandant qui est déjà très rapide. Par exemple, le phoenix. Qu'est-ce que je perds si je le mets ? Protection de la porte des PNJ. Unité à l'avant contre les PNJ. Ouais. Pourquoi ? Je peux pas changer. Est-ce que le commandant est en voyage ? Non. Héros reliques. Il y a un petit point d'exclamation. Je sais pas ce que ça veut dire. On m'affiche rien. Ah voilà. Affiche-moi les reliques. Ah, c'est nouveau ça aussi. Hop. Merci, merci. Vire maintenant. Ah, on peut pas. J'arrive plus à le fermer. Pourquoi on peut pas le mettre, le héros relique ? Il est trop bien, je le veux. Si j'enlève un morceau. Non, bon. Affiche-moi tout. Je me retrouve mieux avec tout d'affiché. Ah, bah voilà. Il suffit de faire ça. La relique non plus, je peux pas. Est-ce qu'il faut les mettre toutes seules ? Faut quoi ? C'est vrai que c'est bien puissant comme bonus. Sur lui, par exemple. Si je retire ça. Le commandant porte de l'équipement non relique. Le commandant porte de l'équipement non relique et ne peut pas utiliser d'équipement relique. Mince. Mince, mince. Je vais devoir me faire un commandant 100% relique. Si je veux pouvoir l'utiliser. Alors, j'ai fait mon attaque contre le camp. Ah, maintenant, il faut que je prenne des tours barba. Bon, je ferai ça plus tard. On va remplir le coffre de guerre. Pourquoi ? J'ai acheté tous ces jetons de village. J'ai appris que les jetons de village Il suffisait de construire un village au niveau maximum Et qu'on n'avait pas besoin de faire Tous les niveaux qui sont indiqués Donc ça va me coûter beaucoup Beaucoup moins cher en jetons de village Donc je pense que ça vaut la peine D'acheter les jetons de village Parce que si jamais on devait payer tous les niveaux Ça venait à très très cher Je crois que c'était 50 000 Tablettes nomades En payant les jetons de village seulement à 100 Pour obtenir Un village privé au niveau max Un village bouffe privé au niveau max Mais il semblerait que ce ne soit pas le cas Donc ça tombe très bien Alors ça c'est un très bon truc Wow Je pensais pas que ça pouvait monter si haut 60 000 En théorie il m'en faudrait partout Mais je garde mes rubis Je suis désolé Et j'ai pas eu le prince dragon C'est pas grave C'est quoi le concours de noblesse Soigner des unités Si déjà j'arrive à 20 Ça va être pas mal Bon les récompenses sont pas top Donc c'est pas très très intéressant Rien qui m'intéresse là Bon bah on va se faire des commandants Exprès J'espère que j'aurai bientôt Le niveau 451 Comme ça j'aurai 3 nouveaux commandants Parce que je dois déjà faire des choix là Entre mes commandants actuels Et les nouveaux commandants que j'ai J'ai gagné le com phoenix C'est... Non 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 Il est 3ème je crois J'ai classé mes commandants en fonction de leur Mes commandants pro nomade et Samouraï en fonction de leur utilité Bon alors Ah oui je voulais vérifier un dernier truc Je veux faire un don Pourquoi ça ne marche pas Oh 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 Et c'est le blague ? Ils veulent m'ordonner ? Mais je vais avoir des tonnes de trucs Protection de la porte Moins 115 Mais c'est... Je sais pas si on réalise mais... Ouais les bonus normales C'est 28, 34 Et lui il fait Oh 115 Alors on va... Je pense qu'on va se faire un commandant relique La question c'est lequel je vais dire Je crois que... Pro camp 10 de pillage Je l'utilise jamais C'est un commandant qui est censé avoir un bonus sur les unités de pillage Et sur le... Sur le pillage et sur les unités mais... Euh... Distance Force de la cour contre les nomades Hop La vieille madame Et lui il a quoi ? Flan lors d'attaque à Bérimont Truc Bérimont Capacité de pillage des horreurs et des gardes impériaux C'est marrant comme nouveau bonus J'aime bien Euh... Bah on va pouvoir mettre que ça Donc on va mettre ça Euh... Ça j'en ai pas encore Très bien C'est fou ça par contre 83 pour les unités de mêlée 83 pour les unités de distance Cette relique elle est toute seule Elle fait tout Alors Douve monstrueux Non porte... Bah si portée douve monstrueux Ou alors portée douve monstrueux Et pillage Lequel on va choisir Donc il y a des emplacements de gemme vide Porte douve douve Ou porte douve et pillage On va prendre porte douve et pillage Ce commandant il lui manque une pièce Et il a déjà Vitesse de déplacement des mantelets Protection de la porte super réduite Force contre les unités Pour les unités à distance Contre les nomades 83-83 On peut les monter au technicus Les reliques ou pas ? Il n'y a pas le technicus Flûte Bon Mon conseil De De constat après la mise à jour C'est Faites vous des commandants Avec des reliques Parce que Les commandants que j'ai fait Avec des 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 trucs Légendaires En fait Les bonus Ne sont pas assez hauts Pour pouvoir rivaliser Avec les commandants de festivals Avec les commandants Qu'on peut faire Qu'on peut gagner aux événements Ce qu'on peut acheter Chez le roi des ombres Etc Non le roi des ombres C'était avec des quêtes Et Ce qu'on peut avoir A bérimont Donc ça j'ai mis Mes propres gemmes dessus Ça c'était un commandant De festival Et ça c'est Le commandant Sur lequel il manque De gemmes Des métamorphes Voilà Et ça c'est un co mélangé Mais le co mélangé Je l'utilise rarement Donc maintenant Je sais que C'est trop bien Ça On va probablement Attendre avant de repayer Pour que le prix Rebaisse C'est quoi la nouvelle quête Donc c'est à dire Que ça va se faire A chaque fois Faire un don De médaille du camp Pourquoi pas Bon je vais en refaire En solo Des équipements Et j'en aurai probablement En plus La prochaine fois Du coup Hop Je crois que c'est Comme ça Que j'attaque On plant l'un ou l'autre Bon là Il y a quelques unités De mêlées Ils vont se faire tuer Mais j'ai un peu La flemme De les bouger A chaque fois Oh C'est mon téléphone Qui se branche Et qui se débranche Euh Voilà 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 J'espère que ça va marcher Plus rapidement Cette fois-ci Ça coûte pas grand chose En or A par rapport au coût De les fabriquer direct Ça coûte quasiment rien Je vois que Le temps tourne Mais c'est que Je me plais A vous parler Euh Si jamais vous êtes encore là Merci d'avoir regardé Toute la vidéo J'espère que ça vous a plu Et on se retrouve bientôt Dans un nouvel épisode Dans quelques jours Sous-titrage ST' 501